Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne, aujourd'hui nous parlerons voyages, volcans et décès. La compagnie Nemo organise un voyage en équateur pour un groupe d'amis et leur famille. Au cours d'une excursion au volcan Cotopaxi, un médecin qu'on va appeler Dr House décède d'un oedème pulmonaire lié à l'altitude. Sa veuve et ses filles assignent alors en justice l'agence de voyage Nemo et l'assureur de celle-ci, afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices personnels à eux, mais du fait de la mort du médecin, du père de famille. Ainsi le 12 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient considérer que la compagnie a manqué à son obligation d'information, qu'elle n'a pas suffisamment informé le client des dangers liés à la montagne et à l'altitude, et que les préjudices de la veuve et des filles peuvent être indemnisés à hauteur de 25%. La cour d'appel a retenu que ce manquement avait entraîné une perte de chance de conserver en vie la victime. Mais 25% ce n'est pas assez, et la veuve et les filles forment alors un pourvoi en cassation. Elles invoquent devant celle-ci les articles L211-1 et 16 du code du tourisme, dont il résulterait ici que l'agence de voyage serait de plein droit responsable à l'égard de l'acheteur d'un séjour. Un régime de responsabilité de plein droit comme celui-ci est favorable pour la ou les victimes, puisqu'elles n'ont alors pas approuvé que l'agence de voyage a commis une faute. Face à cette prétention, les juges de la cour de cassation étaient donc confrontés au problème de droit suivant. La responsabilité de plein droit d'une compagnie de voyage, prise en application des articles L211-1 et 16 du code du tourisme, peut-elle être engagée par les ayants droit d'une victime décédée ? Et le 28 septembre 2016, les juges répondent de façon négative. Ils viennent affirmer que le code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage, donc au seul profit de Dr House. Mais comme celui-ci est décédé, plus personne ne peut en bénéficier, et plus personne ne peut donc engager la responsabilité de la compagnie sur ce fondement-là. Néanmoins, la cour de cassation en déduit que les ayants droit de Dr House peuvent agir contre l'agence de voyage pour leur préjudice personnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel exigeant la preuve d'une faute d'un voyagiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? En bref, la cour de cassation leur dit qu'ils ne peuvent pas utiliser le code du tourisme pour obtenir indemnisation, mais qu'ils vont devoir utiliser le code civil. Ou autrement dit, elle leur dit qu'ils ne peuvent pas utiliser le régime spécial de responsabilité de plein droit découlant du code du tourisme, mais qu'ils vont devoir utiliser le droit commun de la responsabilité. Ceci est d'un côté un point positif, et d'un autre un point négatif. Négatif, positif car il leur reste une chance d'obtenir une indemnisation plus importante que celle qui leur a été versée, et négatif car en utilisant le code civil, elles devront prouver que l'agence a commis une faute, alors qu'avec le code du tourisme, l'intérêt était qu'elle n'avait pas à démontrer l'existence d'une faute. L'agence aurait pu être déclarée responsable, même sans avoir commis de faute. L'agence aurait pu être déclarée responsable, même sans avoir commis de faute.